Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Je vais aborder dans cette leçon la notion de développement durable. Le développement durable est un type de développement qui permet la satisfaction des besoins des populations actuelles sans compromettre le développement des générations futures. Le développement durable se caractérise par le schéma suivant. Nous y retrouvons trois piliers. Le pilier économique, le pilier social et le pilier environnemental. Par contre, quand un des piliers est manquant, nous allons voir qu'on ne peut pas parler de durable parce que le développement durable, c'est exactement la même puissance du pilier économique, social et environnemental. Prenons par exemple l'aspect équitable. L'aspect équitable est un aspect social et économique, l'aspect environnemental étant plus ou moins absent de l'équitable, même si ça évolue depuis quelque temps. Alors, reprenons chaque pilier et commençons par le pilier économique. Le pilier économique vise la croissance, mais une croissance plus respectueuse de l'avenir dans son obligation de ne pas transmettre de dettes aux générations futures. C'est aussi plus de respect vis-à-vis des producteurs, des salariés, des consommateurs. Alors, quelques acteurs du développement durable liés au pilier économique. Nous y retrouverons le commerce équitable. Donc, soit l'association Max Avalard, soit les associations Artisans du Monde. Mais on y trouvera aussi le micro-crédit qui permet à des personnes en difficulté de financer leur projet grâce à un crédit d'un faible montant. Passons maintenant au pilier social, qui lui va privilégier une plus grande solidarité entre les générations et les pays. Alors, cela se traduit par une lutte contre les exclusions, les discriminations. Dernier pilier, c'est le pilier environnemental. Alors, sa fonction est de mettre tout en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique, la pollution. Et bien entendu, aussi de préserver la biodiversité. Alors, un exemple, l'agriculture biologique est une des possibilités de lutte. Même chose pour le tri ou le recyclage des déchets et la lutte contre les gaz à effet de serre. Alors, bien entendu, le développement durable repose sur quatre principes. Premier principe, c'est le principe de précaution. C'est-à-dire qu'on ne fait pas quelque chose si l'on n'en connaît pas les conséquences. Le deuxième principe est le principe de participation. Chaque individu doit prendre part au développement durable. Le principe suivant, c'est celui de la solidarité. Là, c'est évident. C'est le lien entre les individus, entre les nations. Et le dernier principe, c'est le principe de responsabilité. Chaque individu doit assumer ses actes. Alors, bien entendu, il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en œuvre depuis quelques décennies. Par exemple, depuis 1972, les Nations Unies organisent ce que l'on appelle un sommet de la Terre qui, tous les dix ans, regroupe les gouvernements de tous les pays et une centaine d'ONG. Le dernier a eu lieu en 2012 à Rio de Janeiro. Et, bien entendu, ils donnent des axes à leur politique de développement durable. Nous avons eu aussi le protocole de Kyoto, qui était un protocole qui engageait les pays à réduire leurs émissions de CO2 pour réduire les gaz à effet de serre. En France, nous avons eu le Grenelle de l'environnement qui, lui, a essayé de mettre en place une série de mesures pour, tout compte fait, respecter nos engagements internationaux. Alors, il ne faut pas oublier plus que de nombreuses associations ou organisations non gouvernementales vont dans l'aspect développement durable. Prenons par exemple Greenpeace, qui est une organisation internationale qui dénonce les atteintes à l'environnement et qui apporte aussi des solutions à la protection de l'environnement et à la promotion de la paix. Nous avons aussi Amnesty International, qui est créée en 1961, qui, elle, oeuvre pour le respect, la défense et la promotion des droits de l'homme. Donc là, elle est plus sur un aspect social. Après, on peut aussi citer Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, qui est une association qui agit pour le développement rural des agriculteurs paysans de certaines régions défavorisées. On l'a vu avec les problèmes qu'il y a eu sur Haïti. Et puis, on retrouve nos associations de commerce équitables, comme Max Avelard, qui essayent, elles, de donner aux paysans les moyens de vivre dignement de leur travail. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada